6h20 au 96.9. C'est quoi Mike en fin de semaine? Pas en fin de semaine. Vendredi dernier, t'as vécu quelque chose, en fait, une prémisse à la relâche. Oui, bien, moi j'ai deux enfants. J'ai un petit fils de 13 ans, puis un petit gars de 3 ans. Fait qu'ils ont 10 ans de différence, deux femmes différentes, parce que c'est un passe-temps que j'ai, là, je fais les enfants qui me le demandent. Et, bien, vendredi, il y avait une journée de congé parce que les routes étaient un petit peu glacées dans mon coin et c'était pas prévu, fait que les écoles et les garderies étaient fermées. Et moi, je veux juste dire aux commissions scolaires, ça serait intéressant que ce soit les parents qui décident quand les écoles sont fermées, OK? Parce que ça dépend pas vraiment de la quantité de neige qu'il y a ou de la glace. C'est plus si je me suis fait réveiller huit fois pour des pipis, boire de l'eau, un cauchemar, que t'es venu me rejoindre dans le lit, me kicker dans le front de 2h à 4h, puis me crier dans les oreilles à 5h30. « Je veux des crêpes! » Puis ça se peut que t'es à la garderie même s'il y a eu une amie. Il va apprendre à nager, mon chum. Évidemment, c'est jamais toi qui décides à quelle heure tu vas te lever, tu sais. Tu les entends, ta journée commence, puis c'est eux qui décident. Ils se réveillent jamais doucement, tu sais, ils pourraient venir à côté de moi, puis me chuchoter dans l'oreille. « Papa, est-ce que tu peux te réveiller? » Mais non, il part de sa chambre, puis il se lève, puis tu l'entends courir avec ses petits palets jusqu'au pied de ton lit pendant que toi, t'es dans un sommeil profond à rêver que t'es célibataire en croisé avec des mannequins que t'as pas d'enfant. T'es tellement heureux, là. À la minute, pouf, il te saute dans une chaise, il te réveille en sursaut, il te prend par la tête, puis il te crie. « Je veux des tosses! » Mais t'es possédé, calvaire, qu'est-ce que tu fais, man? Et là, la journée commence avec plein de petits caprices que t'acceptes parce que tu choisis tes combats, sinon tu passes la journée à t'obstiner, tu sais, fait que tu fais des tosses au beurre de pinot crunchy, puis crèmeux parce qu'il aime ça semi-crunchy. Avec un chocolat chaud tiède, sinon il se brûle la gueule, puis il commence la journée en braillant. Puis après, on fait des dessins, des casse-têtes, des bricolages, des bracelets avec des mini-billes qui tombent partout, que je finis par faire tout seul parce qu'il est pas habile, il a jamais fait ça de sa vie, là. C'est moi qui est fabrique en écoutant des tutoriels sur YouTube. Après, je lui donne ça, il va voir tout le monde en faisant « J'ai fait des bracelets! » « Ton père a fait des bracelets! » Il est rendu 11h, ma fille de 13 ans se réveille de son semi-coma, parce qu'elle, une nuit de sommeil, ça pourrait durer deux jours et demi. Elle me regarde, puis elle est comme « Yo, on mange quoi pour déjeuner? » « Toi, je le sais pas, nous autres, on a mangé il y a six heures déjà. » Là, s'il y a des ados qui écoutent, arrêtez de nous dire « Yo, bro, what? » « OK, si je fais ton lavage, puis tes lunchs pour aller à l'école, tu ne me « what » pas, c'est-tu clair? » Après, je prépare le dîner que je sais très bien qu'ils mangeront pas. Il est rendu midi et demi, fait que ma fille décide d'aller faire une sieste. Et là, tu veux bouger, fait que tu sors avec le petit, puis tu prends la mauvaise décision d'aller dans un parc intérieur avec des bassins de balles de mousse de mort, puis des maladies que tu pensais même plus qu'ils existaient. Tu fais des glissades avec ton enfant qui est en jogging, fait que lui, il se rend jusqu'en bas, mais toi, t'es en jean, fait que tu bloques dans le milieu. Puis, il y a 12 enfants qui s'en saquent complètement que le monsieur ne soit pas rendu jusqu'en bas. Qui te pètent ça dans le bas du dos, puis à chaque coup que tu reçois, tu calcules combien ça va te coûter de Kiro. Tout le monde pleure, hurle, c'est tellement inco que tu sors de là avec les oreilles qui cillent, puis qui bourdonnent. Moi, je suis en auto, mon gars me parle en arrière, puis tout ce que j'entends, c'est... Je suis comme, j'entends rien. C'est rendu l'heure du souper, ma fille est encore en pyjama à se filmer, à danser sur TikTok, puis elle, son souper, c'est des céréales. Fait qu'évidemment, mon gars veut manger des céréales. C'est l'heure de t'obstiner pour le bain, il veut pas se laver, tu finis par réussir, t'as choisi un pyjama, puis c'était pas celui-là qu'il voulait, parce que les enfants, il n'y a aucune notion des températures puis des saisons. En été, en canicule, à 40 degrés, il va mettre son pyjama One Piece en laine Merino, mais en hiver, à moins 35, il sort du banc en faisant « J'ai chaud, je veux rester tout nu! » Il veut pas se coucher, fait que tu lui grattes les cheveux, le dos, la main, tu lui chantes une toune, il finit par s'endormir, tu retournes dans le salon, deux minutes après, il se lève parce que chaud, il a soif, il a envie de chier, fait que tu retournes une deuxième fois le coucher. Je redescends dans le salon, ma fille est comme « Yo, on fait quoi? Il est 11 heures, va te coucher! » Puis le lendemain matin à 5 heures, « Je vais les tous! » puis ça recommence, OK? Donc, bonne préparation de la semaine de relâche à tous les enfants, à tous les parents qui ont des enfants. Et pour ceux qui ont écouté la chronique, qui n'ont pas d'enfants, puis qu'après ça, ils en veulent encore, appelez-moi, je pense que vous n'avez rien compris. Yes!